bon les amis on va essayer de se retrouver en direct il faut dire que c'est un peu le pont gigantesque donc je pense que c'est plus compliqué d'avoir tout le monde donc normalement je devrais pouvoir récupérer l'ami mégane je suis pas sûr qu'on puisse récupérer jean je ne sais pas où est jean voilà on va voir attendez je regarde pour faire ce petit bilan de l'épisode de Koh Lanta de la semaine avec donc voilà j'essaie de récupérer voilà mais c'est et parler notamment stratégie j'espère que on va la retrouver tout de suite normalement bon elle doit nous rejoindre et ben voilà aujourd'hui désolé j'ai je pensais que c'est à 45 le live mais non alors non mais alors t'as raison t'as raison parce que normalement c'était jean avant toi mais 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 le problème de jean c'est que mais je sais pas tu vois il peut-être qu'il est encore en train de soigner sa blessure on l'a on l'a un peu perdu et puis je me suis dit qu'il y avait un pont gigantesque donc voilà vous étiez peut-être en vacances en week-end loin enfin tu vois tu bosses pas là non non aujourd'hui je bosse pas bon et bien écoute en tout cas on va on va parler de Koh Lanta alors comment comment t'as vécu cet épisode ah bah je vous avouerai que j'ai pas écouté grand chose de l'épisode parce que toute ma famille était là il y avait beaucoup de commentaires ah bah ça a fait ça a fait quelque chose de me revoir partir mais heureuse de voir un nouvel épisode bon et alors sur sur la sur la stratégie parce que c'est vrai que quand on essaye de et après on reviendra sur toute ton aventure et notamment sur ses destins liés où ça s'est passé tellement formidablement bien avec avec jean justement mais sur la sur la stratégie sur cette espèce de stratégie croisée avec meissa qui se fait surprendre une première fois avec les jaunes qui pareil surprennent tout le monde j'ai j'ai l'impression que c'était tellement croisé tellement compliqué que même n'importe qui même le plus grand des stratèges aurait eu du mal à s'y retrouver bah c'est vrai que là c'était c'était un sacré conseil ça partait dans tous les sens niveau stratégie mais c'est vrai que du moment où il ya eu le départ de jean en fait on aurait dû prendre plus de recul et vraiment recalculer toutes les voies et je pense qu'on aurait plus vu le coup venir qu'est-ce que qu'est ce que tu regrettes aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé parce que tu avais cette proximité avec avec meissa qui te le rendait bien malheureusement batata t'as pas vu le coup venir de l'autre côté c'est ça oui c'est ça bah j'ai pas de regrets franchement j'ai adoré mon aventure et si je devrais si je devais tout recommencerait je recommencerai exactement tout pareil après c'est vrai qu'avec du recul comme je vous ai dit j'aurais dû au moment du départ de jean voir qu'on était vraiment plus que trois vrais ex rouges avec les mêmes votes et voilà j'aurais dû réfléchir aussi clé à ne pouvait pas mettre ses votes avec nous et et tout reconsidérer alors mais c'est vrai que c'est c'est compliqué de d'arriver à à être suffisamment lucide à prendre suffisamment de recul dans une aventure comme celle là surtout à ce stade là assez compliqué en fait on se rend pas compte mais sur place avec la fatigue le manque de sommeil de nourriture en fait on est à côté de la plaque on a beau se concentrer faire de la stratégie on n'est pas à 100% bien concentré alors et je tiens à dire à ceux qui pensent que je suis dans une cabine d'essayage un an voyez sur le tournage de colanta voilà c'est les c'est les rideaux c'est les rideaux voilà de de ma chambre donc c'est pas les meilleurs rideaux voilà mais c'est le seul endroit où j'ai une lampe à peu près correcte on est on est au bout du monde dans un endroit un peu compliqué donc voilà c'est c'est juste mes rideaux donc je ne suis pas dans une cabine d'essayage et je suis pas loin de me coucher parce que vous voyez pour votre petite information il est 23h46 pour moi là donc voilà non mais je pense aussi mégane que que tu étais peut-être encore bercé porté parce qu'il s'était passé sur l'épisode d'avant avec jean au destin lié où vous gagnez le confort vous gagnez l'immunité ou vous profitez de la récompense non ah oui c'est vrai j'étais encore sur mon petit nuage ça m'a fait vraiment une pause j'ai déconnecté pendant le confort c'était comme si j'étais en vacances il n'y avait plus d'îles il n'y avait plus de stratégie et je me suis peut-être oui j'ai peut-être un peu trop profité c'est vrai que c'est compliqué de vraiment d'être suffisamment lucide en plus c'est une saison franchement où il ya de la stratégie où il ya de la stratégie intercouleur où c'est pas facile de s'y retrouver qu'est ce que tu retiens toi je sais que c'était un rêve pour toi de venir vivre Koh-Lanta qu'est ce que tu retiens de cette aventure que je vous ai rencontré c'est sympa alors et par contre et si moi je te tutoie et que tu me vouvoie j'ai l'impression d'être vieux d'un seul coup normalement une fois qu'on quitte l'aventure voilà on se tutoie donc voilà tu peux me tutoyer sans aucun problème bah non j'en retiens que voilà pour toutes les personnes qui veulent faire Koh-Lanta et qui n'ose pas postuler bah tout commence déjà par envoyer son dossier et que quand on a des rêves on s'y accroche et on essaye de les atteindre quoi il faut il faut foncer tête baissée ouais et puis pour la pour la sportive aussi que tu es l'ancienne nageuse voilà c'était c'était important aussi pour toi de te lancer un nouveau défi oui c'est important d'avoir de nouveau un nouveau défi de renouer avec la compétition l'adrénaline et puis j'avais eu des soucis qui m'avait fait arrêter la natation voilà j'avais pas assez mangé trop d'entraînement des gros soucis de santé qui ont stoppé mon bon niveau de natation donc là je voulais voir avec la privation de nourriture ce que je pouvais ce que je pouvais faire sur les épreuves bon et sur les aventuriers de cette année on le rappelle parce que bien sûr qu'il y a la stratégie bien sûr qu'il y a la passion qui rentre en ligne de compte surtout quand on est éliminé surtout quand eux comme toi on l'a on l'a pas vu venir véritablement mais tu confirmes que derrière c'est quand même une bande une bonne bande de potes qui se retrouvent avec plaisir oui c'est clair on garde on garde des belles amitiés à la sortie de Koh Lanta c'est sûr on continue à se voir on entretient tous les liens qu'on a créé sur place après on peut pas rester amis avec tout le monde mais c'est clair que c'est bon enfant il faut pas oublier que c'est un jeu exactement et j'adore j'adore ton petit accent de l'est et quand tu dis au lieu de dire oui tu dis oui 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 il y a Amri qui est là avec nous et qui dit tu peux être fier de ton aventure oui c'est gentil j'aurais bien voulu partager le confort avec toi Amri ah bah non mais il a fait un autre choix qui était à la fois un choix de coeur et un choix stratégique oui mais il a bien fait c'est lui qui a remporté il part avec qui il veut il n'y a pas de soucis je le charrie bah non non mais je sais je sais bien et qu'est-ce que ça t'a apporté Koh Lanta qu'est-ce que tu ressors de cette aventure ? je ressors de cette aventure que je me connais encore mieux qu'avant voilà physiquement mentalement je sais maintenant de quoi je suis capable et je pense que ça me servira dans ma vie de tous les jours ouais et dans ta vie notamment de voyageuse parce que tu étais sans doute l'une de celles qui avait fait le plus de voyages qui avait passé le plus de temps hors de France dans ta vie avant oui c'est vrai et là d'avoir fait Koh Lanta ça me redonne envie de reprendre mon sac à dos et de partir pourquoi pas pour un beau tour du monde donc c'est en discussion c'est vrai ça veut dire que tu quitterais ton boulot dans l'automobile ? oui oui j'ai envie de j'ai envie de renouveau donc là j'ai de beaux projets à venir et ben dis nous attends on veut savoir j'en dirais quand ça sera plus concret non j'avance au jour le jour mais oui j'ai de beaux projets qui devra arriver sous peu t'as envie de partir ? oui j'ai envie d'évasion voilà je viens d'avoir 30 ans Nico est dans le bon âge aussi j'aimerais vraiment qu'on parte et qu'on visite plein de pays qu'on ait de beaux souvenirs qu'on tente quelque chose à l'étranger bon et à vrai mais c'est bien en plus si vous êtes d'accord et si vous êtes raccord tous les deux c'est top quoi oui bon ben écoute et mégane on se retrouve pour la finale ? bah oui 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 on se retrouvera pour la finale et puis et surtout tu on se retrouvera pour le conseil final parce que c'est aussi un moment particulier un moment important on n'oublie pas que quand on est éliminé après la réunification on a son mot à dire et on a surtout sa voix qui compte au moment du conseil final et au moment de départager les finalistes oui peut qu'on se donne rendez-vous à la finale exactement et garde ce sourire et envie de voyager et puis garde surtout les bons moments de cette aventure même si je sais que tu avais envie d'aller encore plus loin et tu t'es tu t'es laissé surprendre par une stratégie qui n'a pas tu n'as pas vu venir mais bon il y en a il y en a d'autres et des très bons à qui c'est arrivé j'en parlais l'autre jour avec sébastien et avec aurélien c'est aussi le propre d'une saison comme la vôtre où il ya beaucoup beaucoup de stratégie oui c'est vrai qu'il ya eu pas mal de revirements de situation cette année bon ben je t'embrasse porte toi bien et puis rendez vous à la finale merci à bientôt denis salut bonnes soirées salut mégane ciao ciao au revoir ciao ciao Sous-titrage FR ?